Le président du Sénat, Gérard Larcher, dans nos studios, ici, sur Europe 1, il est l'invité d'Audrey Crespo-Mara. L'interview commence maintenant. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Président du Sénat, ce qui signifie qu'en cas de vacances du pouvoir, c'est vous qui devrez remplacer le chef de l'État. À force d'entendre les gilets jaunes réclamer la démission d'Emmanuel Macron, vous vous êtes préparé à cette éventualité ? Non, pas du tout. Même en vous rasant le matin ? Même en me rasant le matin, je suis à la fois attentif à ce qui se dit, depuis un certain nombre de semaines, sur des revendications, sur le refus du consentement à l'impôt, sur le sentiment d'abandon des citoyens d'une partie du territoire. Je le disais depuis des mois. Ça fait des mois que vous alertez le président de la République. Et j'avais alerté le président de la République. Je ne sentais plus une partie du pays. Et en même temps, les violences, pour certaines, sont inacceptables. Elles mettent en cause des tas de droits. Et face à cela, il faut que nous réagissions collectivement en responsabilité. Alors voilà bientôt un mois et demi qu'on assiste chaque samedi à de graves débordements de violence. Est-ce qu'on peut encore mettre ça sur le compte de la colère ? La colère, elle existe. Elle n'a pas disparu. Mais rien ne légitime la violence. Je pense à ce mot de Victor Hugo, répété un jour par François Mithéon. Souvenez-vous, la foule, souvent la foule trahit le peuple. Et cette violence, elle est peut-être en train de trahir un certain nombre de revendications légitimes. La violence, elle est inacceptable. Pensez-vous qu'on a affaire à une volonté délibérée de déstabiliser l'État ? De la part de certains, c'est évident. Et l'État doit réagir. Et une démocratie doit réagir. Et l'État de droit, c'est la première des réponses. Le président de la République, vous disiez il y a un instant, je lui ai dit depuis des mois, qu'il y a un vrai problème dans le pays. Vous l'avez mis en garde. Vous le verrez encore lundi. Est-ce qu'il admet qu'il a eu tort de ne pas vous écouter ? Nous le verrons lundi. Je ne cherche pas à savoir si j'ai eu raison. Non mais quel est l'état de vos échanges ? Il faut qu'il écoute le pays. Est-ce qu'il écoute ? Il faut qu'il l'entende le pays. Il faut qu'il apporte les réponses. Pas simplement pour faire plaisir au pays. Les réformes, il faut les faire. Mais il faut cesser avec cette verticalité de la décision. Le laminage des corps intermédiaires se révèle aujourd'hui avec des conséquences parfois incalculables. Il n'y a aucune évolution. Vous trouvez qu'il n'y a aucune évolution dans la verticalité ? On va voir. Le président, la semaine prochaine, va retrouver avec les maires. Je souhaite qu'il les retrouve avec l'ensemble des corps intermédiaires. Ce sera un test. Avant de parler des maires, Emmanuel Macron a déjà débloqué 10 milliards. Il propose maintenant un grand débat national. Qui va piloter le débat ? Le Premier ministre prétend que le départ de Chantal Joanneau n'est qu'une péripétie. Le grand débat, ça peut être le pire ou le meilleur. Et moi, je préfère que ça soit le meilleur. Le départ de Chantal Joanneau, ce n'est pas une péripétie. Est-ce qu'on veut un débat organisé ? Est-ce qu'on veut un débat où on s'interdit, a priori, un certain nombre de sujets ? Qu'est-ce qu'on veut faire derrière le débat ? Comment on fait pour qu'il ne soit pas confisqué par des lobbies ou des groupes de pression ? On a vu le résultat de la plateforme du Conseil économique, social et environnemental. L'abrogation du mariage pour tous était la revendication numéro une. Oui. En fait, quand on regarde les cahiers qui sont remis par les maires euros, on voit que le premier sujet, c'est le pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'il y a besoin d'un débat pour savoir ça ? Le second sujet, c'est la fracture territoriale. Mais ça, on le sait déjà. Les maires le savent déjà. Il y a besoin d'un débat pour ça ? Je pense que le président s'est engagé sur un débat. Aujourd'hui, ce débat, il faut qu'il ait lieu. Sans tête. Mais qu'il faut qu'il ait lieu de manière responsable et en vérité. Avec cette commission qui est sans tête aujourd'hui ? C'est extrêmement difficile. Je crois que la Commission nationale du débat public est en train de tourner la page. C'est-à-dire ? Je connais bien Chantal Joanneau. Elle a été sénatrice. Je connais son esprit d'indépendance. C'était une garantie d'avoir la Commission nationale du débat public. Elle va se retirer, vous pensez, cette commission ? Je regrette qu'elle n'ait pas été en mesure d'assurer la présidence. Donc vous pensez que cette commission ne peut plus assurer, ne peut plus piloter ce débat aujourd'hui ? C'est à la Commission de le dire de manière plénière. Mais une commission sans la présidente pour la présider, c'est quand même un peu compliqué pour un débat de cette importance. Gérard Larcher, Emmanuel Macron commence donc sa tournée des maires de France mardi. C'est vous qui lui avez suggéré cette idée ? Je lui avais évoqué en décembre la nécessité de renouer avec l'ensemble des corps intermédiaires. Premier rang desquels, les maires. Le président n'était pas venu au Congrès des maires. Il avait reçu un certain nombre de maires, ça n'est pas pareil. Il s'était engagé à aller au Congrès. Qu'est-ce qui tient dans le pays aujourd'hui ? Les 550 000 élus locaux. C'est d'ailleurs vers eux que spontanément, chacun se tourne quand tout va mal. Et souvenez-vous, il y a 4 ans, drame des attentats. Drame des attentats, je ne peux pas ne pas penser à ce qui se passe à Bruxelles. Aussi, un autre attentat, d'autres crimes. Vers qui se tournaient les citoyens ? Au lendemain du Bataclan, vers les maires. Vers leurs conseils municipaux. Le maire, c'est une référence. La commune, c'est la proximité. Je pense que c'est à partir de la proximité qu'on peut retisser du lien dans ce pays. Mais on sait qu'il y a des mois de relations très tendues avec le président. Certains maires disent d'ailleurs qu'ils n'organiseront pas le débat national. La vengeance est un plat qui se mange froid ? Non, pas du tout. Vous savez, la commune, c'est une petite république dans la grande. Et mes collègues maires, parce que j'ai été longtemps maire, aujourd'hui, ils sont profondément, pour l'essentiel d'entre eux, des républicains attachés à la République. Ce n'est pas à eux de porter le débat. Ah, je sais que nombre d'entre eux seront des facilitateurs, mais ça ne peut pas, eux, qui animent, c'est au gouvernement de décider de la manière dont il entend conduire le débat. Et puis les élus auront des propositions à faire. N'oublions pas, maires, départements, régions, ça fait partie des structures qui tiennent dans notre pays. La cassure entre Emmanuel Macron et les Français, et la cassure entre Emmanuel Macron et les élus, sont intimement liés, selon vous. Oui. Vous savez, 550 000 élus locaux, c'est le reflet des citoyens. J'étais, il y a deux jours, en Haute-Marne, je parlais avec la présidente des maires, une commune de 4 000 habitants, j'étais dans une commune de moins de 800 habitants, croyez-moi, les élus et le conseil municipal, ça représente réellement les citoyens. On n'a pas voulu les écouter, on a même dit du président du Sénat qu'il défendait la corporation des maires. Non, en fait, je défends, oui, la corporation de la République, de ceux qui croient dans la République. Gérard Larcher, le président, rencontre de graves difficultés, ça devrait renforcer l'opposition, et pourtant, le chef de votre parti, Laurent Wauquiez, est toujours au plus bas dans les sondages. Comment vous l'expliquez ? D'abord, les difficultés, j'ai envie que mon pays s'en sorte. Et mon pays, c'est la chose qui compte pour moi. De même que la démocratie. De la démocratie. Et la démocratie représentative, je voudrais simplement le dire d'un mot. Représentative, et pas directe. Oui, mais elle peut exister dans les formes prévues par la Constitution. Moi, j'ai présidé l'amicale des sénateurs gaullistes. Le référendum, pour moi, ça a du sens, il existe dans la Constitution. On peut le faire évoluer dans la Constitution. Mais revenons, on ne va pas se mentir. Laurent Wauquiez, et pourquoi cette opposition au droit ? Je vais répondre directement à votre question. LR vit encore un moment difficile. On n'est pas remis du printemps 2017. Et pourtant, je crois indispensable d'occuper un espace politique qui se situe entre Emmanuel Macron et la droite de la droite et l'extrême droite. Voilà pourquoi, moi, je n'abandonne pas. Je le fais avec mes idées. Alain Juppé abandonne quand il quitte le parti et qu'il dénonce la dérive de la République. Moi, je reste dans le parti. C'est une attitude différente. Je pense qu'avec mes idées, certains ne sont pas très loin des choix d'Alain Juppé. D'autres sont un peu différentes. Quand je vois partir Marianne et d'autres, je me dis que c'est plutôt bien. Ça éclaircit les perspectives. Mais je n'abandonne pas. Je ne suis pas toujours en accord avec le président du parti. J'ai aussi des accords. Il est légitime. Et je n'ai pas du tout envie de quitter le navire parce que nous sommes dans la tempête. Merci Gérard Larcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada